Pourquoi se soumettre ? La parole de Dieu répond à cela en Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Ne vous énivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituelles. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Quand nous entendons ce commandement, soumettez-vous, il y a quelque chose qui réagit en nous d'une manière étrange, bizarre et négative. Soumettez-vous, ça nous limite, ça nous frustre. On le vit presque comme quelque chose qui nous humilie, qui nous rabaisse. C'est insupportable. Dans ce message, je voudrais vous montrer que la soumission agit en réalité pour notre bien à tous, qu'elle nous grandit et qu'elle nous protège. Et nous verrons aussi en quoi et comment cette soumission doit être réciproque, c'est-à-dire qu'est-ce que signifie ici l'expression « les uns aux autres ». D'abord, pourquoi est-ce que nous, chrétiens, nous devrions être soumis à des hommes et pas seulement à Dieu ? Eh bien d'abord, la soumission est indissociable de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons lu au verset 18, « Soyez remplis de l'Esprit ». Nous parvenons à la plénitude de l'Esprit par le baptême dans le Saint-Esprit, qui a pour signe le parler en langue. Mais il ne suffit pas d'avoir été un jour baptisé dans le Saint-Esprit, nous devons conserver cette plénitude. Et pour la garder, Paul, dans ce passage que nous méditons ce matin, nous montre le chemin. Un chemin en cinq points, cinq verbes. Dans la langue d'origine du Nouveau Testament, qui est le grec ancien, ces cinq verbes sont au mode « participe ». C'est-à-dire, « Soyez remplis de l'Esprit en faisant ceci ou en faisant cela ». Voilà ce que ça donne, littéralement, « Soyez remplis de l'Esprit. » 1. Vous entretenant par des louanges dans les réunions. 2. Chantant. 3. Célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. 4. Rendant toujours grâce à Dieu pour toutes choses. Et 5. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est comme cela, d'ailleurs, que cette phrase est traduite dans les versions les plus littérales de la Bible. Je prends la version d'Arby, en particulier, qui nous dit ceci. « Soyez remplis de l'Esprit. » Je passe les quatre premiers verbes. « Étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Donc, ces cinq verbes sont tous autant qu'ils sont tous liés à l'ordre qui est donné au départ. « Soyez remplis de l'Esprit. » Ils sont aussi autant de moyens de conserver cette plénitude spirituelle. Et parmi ces cinq verbes, il y a la soumission réciproque, vous soumettant les uns aux autres. Donc, même si vous ne retenez pas tout au sujet du mot de participe en grec ancien, retenez ceci, mes amis. Un état d'Esprit soumis est à la fois le signe d'une personnalité profondément spirituelle et également le moyen d'obtenir cette personnalité profondément spirituelle, remplie du Saint-Esprit. Au fait, peut-être que nous, nous avions une autre conception de ce qu'est une personne remplie du Saint-Esprit. Peut-être que nous, nous pensions que quelqu'un de rempli du Saint-Esprit, c'était quelqu'un, je ne sais pas moi, d'un peu incontrôlable, qui n'obéit qu'à Dieu. Eh bien, ce n'est pas vraiment ça. Oui, une personne remplie du Saint-Esprit obéit à Dieu, mais parce qu'elle obéit à Dieu, elle est capable très souvent, très facilement et profondément de se soumettre aussi aux autres. Ah, vous savez, mes amis, Dieu est un Dieu d'ordre. Déjà, en Dieu, dans la personne de Dieu, il y a de l'ordre. L'Écriture nous dit, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, Dieu est le chef de Christ. Jésus lui-même dit dans Jean, chapitre 5, verset 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. » C'est-à-dire que jamais Jésus n'agissait de son propre chef. Le Fils fait ce qu'il voit faire au Père. C'est-à-dire Jésus accomplissait les œuvres que le Père lui montrait qu'il devait accomplir. Dans la création de Dieu aussi, il y a de l'ordre. Dieu a donné à l'être humain la mission de dominer les autres créatures. Jeunesse, chapitre 1, verset 28, « Peuplez la terre et rendez-vous en maîtres. Dominez les poissons de la mer, les oiseaux dans le ciel et les animaux qui sont sur la terre. » Dieu a mis de l'ordre dans la famille. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, « Christ est le chef de tout homme et le mari est le chef de sa femme. » L'homme et la femme ont la même valeur devant Dieu. Ils sont égaux à ses yeux. La Bible nous dit même que dans la communion avec Christ, il n'y a plus ni homme ni femme et que dans le mariage, les deux deviennent une seule chair, un seul être. Mais ils n'ont pas les mêmes rôles. Ils n'ont pas la même place dans l'ordre établi par Dieu. L'homme est le chef du foyer. Attention, de la même manière que le Père et le Fils sont profondément unis. Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Mais ils n'ont pas le même rôle ni la même place. Dieu est le chef de Christ. Quand nous nous soumettons les uns aux autres, nous prenons notre place, nous rentrons dans cette harmonie divine de l'ordre établie par Dieu. Nous comprenons que c'est la volonté de Dieu que les choses soient structurées et ordonnées et nous acceptons de vivre selon la volonté de Dieu. Alors, tout est harmonieux. Pas seulement harmonieux, c'est beau. Et l'Esprit Saint vient nous remplir en récompense de notre obéissance. L'Église en général, et chacun d'entre nous en particulier, est comme un temple bien ordonné que Dieu vient remplir de sa présence par son Esprit Saint. Donc, c'est la sagesse de Dieu qui a institué l'ordre et l'expérience nous montre tous les jours que, en réalité, c'est ce qui fonctionne le mieux. Un peu de réalisme. L'ordre et la hiérarchie existent partout là où les gens veulent être efficaces. Dans une équipe de foot, il y a 11 joueurs sur le terrain, mais un seul capitaine. Dans toutes les armées, il n'y a pas plus hiérarchique que l'armée, n'est-ce pas ? Mais pourquoi ? Eh bien, parce que à l'armée et à la guerre, l'enjeu est énorme. C'est la victoire ou la défaite ? C'est le succès ou la capitulation ? C'est la vie ou la mort ? Alors, aucune armée au monde ne veut prendre le risque de perdre la guerre juste parce qu'on aurait pris l'habitude de discuter les ordres pendant une heure. Et dans les entreprises, dites-moi, comment ça se passe dans votre travail ? L'hôpital est un lieu extrêmement hiérarchisé. Le médecin donne les ordres. L'infirmier met en oeuvre le protocole thérapeutique. Et l'aide-soignant exécute. Oui ou non ? Pourquoi ? Eh bien, parce que quand c'est sérieux, quand c'est important, et à l'hôpital, c'est sérieux, on ne joue pas avec la santé, on ne plaisante pas avec les ordres, justement parce qu'on veut être efficace. Alors, mes amis, voilà, comment dirais-je ? Ce qui me tracasse, c'est qu'on l'accepte bon gré, malgré là où c'est obligatoire, mais là où c'est juste facultatif, eh bien, on commence à traîner la patte. Là où c'est obligatoire, on se soumet. Rares sont les fous qui désobéissent à l'armée. La difficulté vient quand on doit accepter la règle de façon volontaire, nous soumettre de nous-mêmes. Par exemple, dans le foyer ou à l'église. Là où le volontaire prime sur l'obligatoire. Et là, trop souvent, nous refusons la loi de Dieu. Et nous, nous condamnons nous-mêmes à avoir une famille dysfonctionnelle ou encore une église faible, sans direction et sans impact. Donc, la spiritualité d'abord, la sagesse ensuite, intègre ensemble l'ordre divin de nous soumettre de bon cœur. Ensuite, nous devons nous soumettre les uns aux autres pour notre propre bien. Pourquoi ? Je vais vous dire, parce que souvent, les autres, voient mieux que nous-mêmes, voient plus clair que nous-mêmes notre situation. Et personnellement, il m'est arrivé à un certain moment de demander des choses que les autres m'ont refusées. Mais avec le temps, j'ai reconnu qu'ils avaient été sages, qu'ils avaient pris la bonne décision parce que je n'étais pas prêt ou alors parce que Dieu avait autre chose de meilleure pour moi. Ils voyaient ce que moi, je ne voulais pas voir. Et Dieu s'est servi d'eux pour m'épargner des souffrances inutiles. Ne vous irritez pas contre les autres. Des freins, des limites qu'ils vous tracent. S'ils ont tort, Dieu vous ouvrira quand même la porte parce que c'est lui qui décide en fin de compte, pas les hommes. Mais il se peut aussi qu'ils vous résistent à juste titre et pour votre bien. Alors ne soyez pas une tête de mule. Ah, les chevaux, on les dirige avec un mort douloureux dans la bouche. Mais un enfant de Dieu, normalement, comprend les choses. Alors, soumettez-vous de bon cœur. Et puis, il y a aussi le fait que le monde entier est composé des autres à une toute petite exception près. Et la toute petite exception, c'est vous ou moi. Pour que le groupe soit harmonieux, il faut rechercher l'intérêt de l'ensemble. Moi, je ne vois que mon point de vue, mais Dieu, lui, voit l'intérêt de l'ensemble. Alors, pour que je puisse rentrer dans l'harmonie collective, je dois, nous devons, nous soumettre les uns aux autres. Nous devons nous soumettre. Dieu me dit de me soumettre au groupe. Alors, on doit prêter attention à chaque parole de notre verset. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ, c'est-à-dire à cause du respect que vous inspire le Seigneur, le Christ. En apparence, vous pliez devant des hommes, mais en réalité, en acceptant l'autorité des autres, vous prouvez que vous êtes d'abord et profondément soumis au Christ lui-même, à sa volonté, à l'ordre qu'il a institué et à sa parole. Ah, comme la sagesse de Dieu est différente et supérieure à la sagesse humaine. Mes amis, nous, nous disons, moi, j'obéis à Dieu seul. Je ne regarde pas les autres. Ils ne me font même pas peur. Mais si nous étions vraiment soumis à Dieu, comme nous le disons, nous nous soumettrions alors aux autres de bon cœur dans la crainte de Christ. On avance. Concrètement, comment est-ce que je dois me soumettre et à qui dois-je me soumettre ? Vous savez, d'abord, d'une manière générale, les chrétiens sont des gens soumis. Romains, chapitre 13, verset 1er, nous dit ceci, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies pour Dieu. Les chrétiens sont soumis aux autorités de leur pays, les gouvernants, les policiers, les magistrats. Donc, nous payons nos impôts, nous respectons les lois parce que nous avons appris par la parole de Dieu que c'est la volonté de Dieu dans ce monde. Le chapitre 5 de l'Épitre de Paul aux Éphésiens porte au verset 21, ce que nous lisons et méditons ce matin. Soumettez-vous les uns aux autres. Mais juste après, il y a le verset 22. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Alors, s'il vous plaît, mesdames, écoutez-moi jusqu'au bout. Ne me sortez pas de la réunion à midi, vous savez, avec la perche, le goudron et les plumes, là. Ne faites pas comme quand vous étiez enfant, que vous ne vouliez pas entendre les paroles de votre petit frère. J'entends rien. Souvent, c'est parce que ce verset est mal compris, mal appliqué dans les deux sens, qu'il provoque une frustration chez les épouses. Parce qu'en vérité, l'épouse est soumise à son mari comme Christ est soumis à son père. Ah, ça va déjà mieux. Quand il est dit que le Fils est soumis au père entre eux, il n'est jamais question que de respect. Oui ou non ? Respect. Il y a une profonde relation d'amour mutuelle. Jésus dit, j'aime le Père. Et j'agis toujours comme le Père me l'a commandé. Dans un foyer où il y a une relation d'amour, la soumission est naturelle. Ça coule, c'est facile. L'épouse ne fait que rentrer dans le plan d'harmonie et d'ordre qui a été établi par Dieu. Comment ça se passe, mes amis, dans un foyer où il y a l'amour ? L'homme respecte sa femme, non seulement dans ce qu'il lui dit, mais aussi même dans sa manière de le lui dire. C'est pas, va me chercher une bière. D'abord, trop de bière, c'est mauvais pour la santé. Dans un foyer où il y a l'amour, le mari cherche l'intérêt de sa femme, l'honneur de sa femme, le bien-être de son épouse, son épanouissement à elle, d'abord. Dans un foyer où il y a l'amour, le mari se sacrifie pour sa femme, comme Christ s'est sacrifié pour son Église. Peut-être pas une fois pour toutes, parce que sinon elles seraient veuves, mais il se sacrifie en réalité pour elles tous les jours. Vous prenez sur vous la tâche que personne ne veut faire. Celle qui est en particulier si pénible à votre épouse, c'est vous qui allez faire la course de dernière minute le soir, là, avant que le magasin ne ferme. C'est vous qui allez sortir la poubelle tous les soirs. Mais oui, vous êtes un homme, vous n'avez pas peur du noir. On arrive au point insensible dans tous les foyers, même dans ceux où on se respecte profondément, il y arrive qu'il y ait des désaccords. Ça, c'est la vie. Il n'y a que les moutons qui ne vont toujours que dans le même sens. C'est normal, ce sont des moutons. Normalement, quand il y a un désaccord entre le mari et la femme qui s'aime profondément, on règle ça comment ? Par la discussion et par les compromis réciproques, réciproques. Chacun fait un pas vers l'autre, chacun lâche quelque chose pour que tout le monde soit heureux et que personne ne soit frustré. Et le plus souvent, si on sait discuter, si personne n'est têtu, on arrive à un compromis qui satisfait tout le monde. gagnant, gagnant, je dis le plus souvent parce qu'il peut arriver. Et forcément, un jour, il va arriver, même après les discussions respectueuses, même après les compromis, qu'il faudra trancher sur un point précis. Parce que sur ce point précis, il va bien falloir prendre une décision contre l'opinion de l'un ou contre l'opinion de l'autre. Et dans ce cas-là, bien, c'est comme partout, dans une équipe de foot, à l'hôpital, à l'armée, dans le pays, il faut que quelqu'un soit responsable de la décision finale, qu'elle soit bonne ou mauvaise. D'ailleurs, il faut un capitaine dans le navire. Eh bien, la sagesse de Dieu a décidé que dans ce cas-là, le responsable, ce sera le mari. Vous avez remarqué, dans les voitures qui ont la vitre électrique, en général, il y a une commande centralisée qui l'emporte sur les commandes individuelles. Pourquoi ça ? Parce qu'il faut quelqu'un qui tranche. Et en général, la commande centralisée, elle est près du conducteur. Parce que sinon, dans la voiture, c'est le désordre. Et on risque l'accident. Mais attention, quand je dis que c'est le mari qui tranche, ça ne veut pas dire qu'il va trancher dans son sens à lui. Ah non ! Il peut trancher dans l'autre sens. Et puisque le mari est censé se sacrifier pour son épouse, très souvent, il va sacrifier sa propre volonté au bien-être, à l'épanouissement de son épouse qu'il fait passer devant. Oui ou non ? C'est comme ça qu'on applique la parole de Dieu. Il tranche en faveur des besoins de sa femme, le plus souvent. Mais c'est lui qui tranche. C'est dans ce sens qu'il est le chef du foyer. Verset 24. Comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet à son mari en toutes choses. Vous allez me dire, ça t'arrange bien. Ou vous me direz que certains l'utilisent mal comme un instrument de domination. C'est possible. Mais vous savez qu'un jour, il viendra où le mari, en tant que chef du foyer, aura à se présenter devant Dieu. Et là, il devra répondre devant Dieu de toutes les décisions qui auront été prises sous sa responsabilité. Comme sur la terre, il était le chef du foyer. Toutes les décisions, tous les choix, bons ou mauvais, comme tous les responsables, d'ailleurs, tous les gouvernants, tous les chefs d'équipe, et tous les dirigeants d'Église aussi. Et mes amis, ce jour-là, il n'est pas sûr que la position de chef apparaîtra encore comme la plus avantageuse. D'autant que ce que Dieu ordonne au mari est encore plus grand, plus fort, que ce que Dieu ordonne à la femme. Verset 25. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Je vais vous dire quelque chose, mes amis. Beaucoup de nos familles sont dysfonctionnelles parce que dans un sens ou dans l'autre, nous ne voulons pas entendre ça. L'apôtre Paul continue avec les enfants qui doivent se soumettre à leurs parents. Chapitre 6, verset 1er des Éphésiens. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Alors, bien sûr, on n'éduque pas nos enfants de la même manière quand ils sont dans le body, là, dans le berceau et à l'âge de 20 ans. Mais ici, il est question de la soumission volontaire des enfants à leurs parents, que ce soit à 6 ans ou à 17 ans. « Jeune homme, jeune fille, si tes parents t'interdisent une sortie tard le soir, s'ils te commandent d'aller à l'Église, soumets-toi au fond de toi, tu sais que c'est pour ton bien. Tu sais qu'ils veulent en réalité seulement te protéger. Soumets-toi de bon cœur et tu seras heureux, heureuse. » Paul écrivait aussi, c'est toujours aux Éphésiens, chapitre 6, verset 5, c'est la suite. « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect. » À l'époque du Nouveau Testament, l'esclavage était courant dans la société et c'était en réalité la condition de beaucoup de chrétiens dans les églises. Dans les églises, les esclaves chrétiens étaient assis à côté des maîtres chrétiens. Et Paul leur dit au verset 7 « Servez-vous maîtres avec bonne volonté comme si vous serviez le Seigneur lui-même et non des hommes. » Alors le monde a changé, l'esclavage est aboli chez nous. Dieu merci. Donc il y a des mots que Paul utilise ici dans sa démonstration, comme il dit « Esclaves, servez vos maîtres avec crainte et tremblement » qu'on ne peut pas rapporter au fonctionnement dans le monde du travail aujourd'hui, bien sûr, mais il reste quand même un état d'esprit que Dieu recommande et que les employés peuvent s'appliquer à eux-mêmes. Vous avez un patron. Je suis désolé, un patron, c'est un patron. Vous ne devez pas n'en faire qu'à votre tête. Il ne vous paye pas pour faire ce que vous voulez faire. Il vous paye pour faire ce qui est dans votre contrat de travail. Alors faites-le non seulement quand il vous regarde ou quand il y a la caméra, mais même quand il ou elle n'est pas là, à cause du Seigneur. Et dans l'Église, comment est-ce que nous devons vivre la soumission réciproque ? Vous savez, le devoir de soumission réciproque n'est pas naturel au cœur de l'homme. Ça, c'est vrai dans l'Église comme partout ailleurs. D'abord, celui qui commande pourrait être tenté. S'il commande sans l'Esprit de Christ, d'abuser de son autorité. Jésus dit, c'est dans Matthieu, chapitre 20, verset 25 à 27, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les inservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais que celui qui veut être grand parmi vous soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Mais aussi, ce n'est pas naturel parce que notre cœur orgueilleux ne veut pas entendre parler de devoirs, obéissances à qui que ce soit, même dans l'Église. Tout à l'heure, je vais vous parler de réciprocité. Mais dans un premier temps, il faut admettre des choses de bon sens pour marcher ensemble. D'un même pas, il faut bien que nous soumettions les uns aux autres à l'armée. Quand on marche au pas, les petits font les mêmes pas que les grands. Il n'y a personne, aucun soldat qu'on entend crier derrière « Eh, moins vite ! » Même pas plus vite. Et celui qui a mal à la patte prend sur lui. Mais dans l'Église, oula ! Jusque dans les moindres détails, chacun voudrait que ça soit fait à sa façon. Les réunions de prière, il faudrait faire comme ceci. Et l'évangélisation, il faudrait faire comme cela. Et je ne parle surtout pas de la scène. Sinon, on boude. Où on lève le camp. Chacun ne veut faire qu'à son idée. Mais à part ça, on chante à tue-tête que nous sommes l'armée du Seigneur. Je crois que quand les anges nous entend chanter ça, ils se regardent les uns les autres, ils font... La capacité à nous soumettre à une direction est un signe d'humilité, de maturité spirituelle et d'une vraie piété. Je suis désolé. Hébreu, chapitre 13, verset 1er. Je vous le lis dans la traduction en français courant. « Obéissez à vos dirigeants et soyez leur soumis. » En effet, ils veillent constamment sur vous, puisqu'ils devront rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu'ils puissent accomplir leurs tâches avec joie. « Et non en se plaignant, ce qui ne vous serait d'aucun profit. » Si Dieu m'a mis soldat dans son armée et pas capitaine, bien que je sois le meilleur des soldats, c'est déjà pas mal. Je vais vous dire quelque chose, mes amis. Les églises les plus fortes sont toujours des églises disciplinées. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est un fait. Il y a encore un aspect dont je veux vous parler absolument ce matin, c'est la réciprocité dans la soumission. Quand il est dit « Soumettez-vous les uns aux autres. » Donc, ce n'est jamais un sens unique. Celui qui a l'autorité et la responsabilité doit prendre en compte les avis et les besoins des gens dont il est responsable. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure à propos du couple, d'ailleurs. Comme la femme se soumet au mari, le mari se soumet au bien de sa femme parce qu'il veille sur elle. Il se soumet même souvent au désir de sa femme, à son épanouissement, parce qu'il en prend soin, il l'aime. Alors, il renonce à sa préférence. Il renonce à imposer son avis en tant que chef. Il tranche, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais souvent, il tranche contre sa propre volonté. Ça, c'est un chef. Il respecte les règles que son épouse a établies là où c'est elle qui gère les choses. Il respecte sa compétence. Ça, ça dépend de chaque couple dans son fonctionnement. Le vrai chef, c'est pas celui qui crie le plus fort. C'est celui qui impose le respect par son désintéressement. C'est la même chose pour les enfants vis-à-vis de leurs parents, les parents et les enfants. C'est la même chose pour les patrons vis-à-vis de leurs employés. Dans l'Église aussi, nous nous soumettons les uns aux autres. Les fidèles reconnaissent l'autorité de leurs conducteurs. Leurs dirigeants, comme dit la version en français courant. Leurs dirigeants. Oula ! Mais un dirigeant ne prend pas les grandes décisions tout seul. Vous savez, les églises du Nouveau Testament avaient un fonctionnement qui était différent d'une autre. Il n'y avait pas de grands bâtiments comme nous. C'était des églises qui se réunissaient dans les maisons, dans les villes. Il y avait plusieurs maisons où les croyants se réunissaient par groupe. Et il y avait plusieurs pasteurs qui géraient ensemble ces églises de la ville. Et ces pasteurs, dans le Nouveau Testament, étaient appelés les anciens. Alors même si aujourd'hui la forme de l'église est différente, même si le fait de devenir pasteur aujourd'hui demande une formation beaucoup plus poussée, qui prend des années, il est bon, il est biblique. Quand l'église a suffisamment mûri, qu'il y ait une collégialité dans la direction de l'église. Mais il faut que les gens qui participent à cette direction collégiale soient tous de vrais bergers, pas des dirigeants autoproclamés, jamais des gens qui revendiquent un pouvoir, des gens humbles, à commencer par le premier d'entre eux, capables de discuter tous ensemble, de donner des points de vue différents, parce qu'on n'est pas des moutons, et de se mettre ensuite ensemble d'accord en respectant la hiérarchie pour marcher d'un même pas, avec un premier qui écoute les avis des autres, qui en tient compte, et des secondes qui ne veulent pas prendre la place du premier. Une vraie équipe, l'équipe de rêve. Vous savez, en fait, nous sommes tous à la fois responsables et subordonnés. L'homme peut être le chef dans son foyer, mais il est employé dans son travail. La femme se soumet à son mari, mais elle dirige les enfants. Le pasteur dirige l'église, mais il se soumet aux décisions d'un CA, au conseil d'un comité. Le CA doit rendre compte à l'Assemblée Générale qui vote ou pas sa confiance. Le pasteur n'est pas le seigneur tout puissant dans l'église. Mais au fait, c'est encore moins une brebis de faire sa loi et de diriger le troupeau où elle veut. Le pasteur écoute aussi ses collègues. Il ne fait pas ce qu'il veut. Ils se soumettent les uns aux autres. Et tous ensemble, nous apprenons en nous soumettant les uns aux autres à entrer dans l'ordre harmonieux établi par Dieu. Et là, c'est parfait. Allez, encore une question. Qu'est-ce que nous devons faire quand notre supérieur hiérarchique, notre N plus 1, veut nous imposer une mauvaise décision ? Eh bien, déjà, mettez-vous dans l'idée, envisagez par principe le cas où il pourrait quand même avoir raison. Parce qu'il arrivera forcément qu'un jour ou l'autre, vous ne voyez pas tout de suite que ce sont les autres qui ont raison. Alors prenez la décision déjà en vous de ne jamais vous braquer et d'écouter avec humilité le point de vue des autres. Si toutefois, vous restez convaincus en votre âme et conscience qu'ils ont tort, mais que votre position vous commande de vous soumettre, exprimez une dernière fois votre point de vue différent. Faites-le tranquillement, sereinement, respectueusement. Puis, soumettez-vous de bon cœur. Ne faites pas une maladie du fait qu'on ne vous a pas écouté. Gardez le sourire. Coopérez encore. Restez là, bien sûr. Travaillez mieux que jamais. Un jour, peut-être qu'ils changeront d'avis et qu'ils reconnaîtront que vous étiez sages. De toute façon, tôt ou tard, un jour ou l'autre, ici-bas ou là-haut, Dieu rétablira toute chance. Alors, soumettez-vous. Maintenant, si votre supérieur vous demande quelque chose que Dieu interdit à, là, par motif de confiance, refusez. La Bible dit, il vaut mieux obéir à Dieu, aux hommes. Si le mari pète un câble et qu'il poursuit son épouse autour de la table de la cuisine avec un couteau, grand comme ça, si vous êtes témoin de la scène, ce n'est pas le moment de dire à la femme, femme, obéis à ton mari. Ne vous mettez jamais du côté du grand nombre pour commettre l'injustice. Ne vous rendez pas complice d'un vol. Ne participez pas à une guerre injuste. Mais sachez que ces motifs de désobéissance pour cas de conscience restent l'exception. Encore plus dans l'Église. Et souvenez-vous qu'un supérieur écoutera toujours bien plus volontiers celui qu'il connaît comme étant quelqu'un de profondément soumis dans son caractère et dans son fonctionnement. Je termine. Jésus dit « Celui qui s'abaisse sera élevé. » Et il nous a donné l'exemple en prenant la forme d'un serviteur. Un serviteur obéissant entre tous. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. La mort de la croix. Et Dieu lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. La soumission semble vous rabaisser mais en réalité elle vous grandit et vous élève. Que Dieu nous aide à le vivre tous ensemble. Amen. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors je vous invite à vous abonner. La vision de notre Église c'est le salut en Jésus parce que lui seul le sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.églisehalena.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada